C'est la merde, j'en peux plus Ah j'en ai bien ! Regardez les loups Ça va Roman ? Ton ressenti sur cette journée ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Surtout pour une nouvelle vidéo, notamment Un blog de mon week-end avec les scouts Donc je vais vous montrer tout ce qui s'organise Avec la sortie, ce qui se passe pendant la sortie Je tiens à préciser que mon rôle C'est chef-tel, donc je suis celle qui En fait s'occupe Entre guillemets des enfants Donc respecter les règles de sécurité Les règles d'hygiène, etc Donc ici on a ma chemise Je fais partie des... Je suis soufflée, hein Je fais partie des EDNL, donc les éclaireurs de la nature On est spécialisé sur la nature J'ai mon foulard ici avec mon prénom juste derrière Et je tiens à préciser que le principe de cette semaine C'était de faire des boîtes Avec... en mettant des choses à l'intérieur Comme des foulards, des bonnets, du dentifrice Des shampoings secs pour les sans-abri Un autre jour, on va les donner à une association à tout le monde Donc la première partie du blog C'est tout ce qui est mon week-end Avec les EDNL et comment ça se passe Et la dixième partie, ce sera quand j'irai donner Les boîtes aux associations Donc là j'ai fini en DS de 4h J'ai fini en 2h, du coup il est 10h Je pense que là, je vais faire une sieste Je vais me laver, je vais ranger ma chambre parce que c'est n'importe quoi Et après, là je trouve bien grave Ici, j'ai mis toutes mes affaires pour demain parce que je vais au scout Donc on a ma chemise avec mon foulard Qu'il faut que je m'en fasse d'ailleurs parce que le nid est fait On a mon petit nom là, c'est trop beau Ici, on a une gourde normale Là, chaussure pour la boue Parce que voilà, on est dans la nature quoi Et après le reste, je verrai Je pense que je ne vais pas prendre plus Enfin, je n'ai pas besoin de rien de plus Ok, donc j'ai pris ça en sous-couche Col roulé, t-shirt, je peux vous parler de ce col roulé Plus ma chemise que j'aurai des EDNL plus ma veste Avec bonnet, gants et écharpe Je pense que là, ça va très bien quoi Je n'aurai pas froid Je vais aller checker quand même si je n'ai pas 2-3 maquillages Chez ma grand-mère Puisque vraiment, j'ai cette tête en fait depuis ce matin Et je suis blanche dans mon cul, j'ai des cernes, on ne va pas en parler Ne me demandez pas pourquoi je mange du couscous à 16h Ou voilà, la fumée qui passe Mais je mange du couscous à 16h Yes Comme vous le voyez, le soleil, j'ai à peine de se lever Il est 7h30 du matin, je dois prendre mon bus pour aller prendre le métro pour aller à la gare Il y a du vent J'ai vu mon Red Bull, c'est 7 ans, parce que je ne vais pas manger, je n'ai pas eu le temps Et qui me donne de la force parce que là, entre les cours et le week-end, je ne peux même plus dormir tranquillement Je vais péter mon crâne, il y a 10 minutes le bus, elle est marquée 44, maintenant ça a changé, c'est 54 Déjà de bas, je devais le prendre à 30, ça veut dire que j'ai une demi-heure de retard Je ne sais même pas si je vais pouvoir aller acheter mon sandwich C'est-à-dire que je n'aurai pas à bouffer C'est la merde, j'en peux plus, j'ai froid en plus Ça fait 65 minutes que j'attends, ça va faire 10 minutes de plus Du coup, je vais au Terminus, qui a un arrêt juste après venir, juste avant de venir Pour attendre dans le bus au chaud, parce que là, j'ai trop froid Sous-titres par Jérémy Diaz 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 pour placer le trésor et voilà je vais vous montrer le parcours qu'on va faire et ce qu'on va cacher dans le trésor c'est parti on va chercher le trésor moi qui m'occupe des voyageurs donc des 8-10 ans et voilà là on part chercher le trésor qu'on a caché le trésor bon là du coup dans les enveloppes il y avait des phrases à déchiffrer avec un alphabet comme le nôtre enfin spécial et donc on a été séparés en trois groupes avec deux cheftaines par groupe dont moi par exemple pour les voyageurs et en gros chaque team chaque team avait des morceaux de phrases et en fait on va tous se regrouper et là on est arrivés deuxième nous les voyageurs il y a encore les vaillants qui viennent juste d'arriver en dernier donc on est déjà mis je suis trop contente et donc je disais après il va voir chaque groupe a des morceaux de phrases et là on va tous se réunir pour faire la phrase où on va trouver le trésor et du coup voilà je vais vous filmer ça quoi et du coup voilà je vais vous filmer ça quoi le trésor est juste là on voit pas mon doigt il est là et merde c'est peut-être un petit peu cramé et merde c'est peut-être un petit peu cramé ah non 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 ah ah oh ok oh la la il y en a un qui va tomber dans l'eau j'aurai la vidéo ce serait incroyable derrière les loups du coup dans cette étape je pense aussi vous êtes chaud vous êtes chaud mais ils sont tous dans un endroit différent 7週 il a l' igualité C'est le meilleur truc, là. C'est l'autre côté de la rive. C'est très bien. Ouais ! Un champignon ! Un champignon ! Bon, là, la sortie est terminée. On a fait le bâton de parole. En fait, quand on a le bâton de parole, tout simplement, on doit parler, on raconte ce qu'on a aimé, ce qu'on ne pas aimé dans la journée. Et là, il est 16h, les parents vont venir nous chercher, venir chercher les enfants aussi, principalement, et on range les affaires et c'est parti. Tout le monde, j'ai oublié d'arrêter la vidéo là parce que j'ai déjà plus de batterie afin de filmer dans la journée. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous vous en savez plus sur les scouts et sur les EDNL particulièrement. Et en fait, c'est juste la fin de la première partie puisque je vais amener les colis et les boîtes de toutes les affaires pour les sans-abri prochainement. On se retrouve juste après, en fait. J'espère que vous avez aimé cette première partie. Je vous fais de gros bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là, le concept, c'est que je vais retourner, reprendre le train pour aller à Toulon et donner en main propre les colis, les boîtes qu'on a faites, que vous avez vu juste avant, pour les sans-abri. Donc là, je me dirige vers la gare et on se retrouve dans la gare. Sous-titrage ST' 501 Bon, on a essayé de donner un colis pour femme à une dame, elle n'a pas voulu. Du coup, là, on recherche encore. On y avait eu de la nourriture, de la confiture et tout. Des pulls, des écharpes, mais elle n'a pas voulu. Donc ça arrive. Puis on cherche quelqu'un d'autre, du coup. Bon, les sacs commencent à s'éviter de petit à petit. On est contentes. Même s'il y a des gens qui n'acceptent pas, ben voilà, qui refusent. Mais ils acceptent toujours un petit café. Donc on leur donne un petit café sur le passage et on leur souhaite un des joyeux Noël. Il y a une personne qui vient juste s'arrêter, donc de nâme, il est 10 euros pour acheter des choses pour les sans-abri. Et je trouve ça vraiment adorable. Enfin, c'est trop gentil. On est grave contentes parce que les sacs commencent à être de plus en plus vides et les gens... Bon, il n'y a pas forcément tout le monde qui accepte nos avis, etc. Mais ils acceptent toujours un petit café chaud. Donc on va s'arrêter au petit café chaud. Et ils sont contents, ils nous remercient. Et puis, on continue quoi. Gaulle, on est en train de mourir de faim et de pipi. Enfin, moi, j'ai très envie de faire pipi. Ça, c'est peut-être envie de manger. Et là, donc, on est je ne sais pas où. Et il y a des gens qui sont allés prendre à manger pour eux. Sauf que nous, on n'a pas d'argent. Du coup, on meurt de faim, en fait. Ça va, Romane ? Ton ressenti sur cette journée ? Ouais, mais voyons, on n'est pas tout seul. Il a donné un café et il a dit, oh, c'est très chic. Après, c'est gentil, tant mieux comment il y a des gens comme ça. Mais du coup, ça m'a un peu choquée. Il me dit, ah, ça change. Bon, les gars, je suis à la gare. Je vais me diriger pour un moment de train pour rentrer à Marseille, du coup. Et voilà, c'était une très sympathique journée. Ça a beaucoup marché. Franchement, moi, j'ai mal au dos avec mon sac parce qu'il pèse lourd. Bon, les gars, je rentre à Marseille. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de mettre un commentaire si vous avez aimé. J'espère que ça vous a donné envie de faire plus pour les autres, d'aider les autres et peut-être faire partie des scouts. Et voilà, je vous fais de gros bisous et bye bye.